RFM, RFM midi, mesdames, messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel, l'heure du grand journal de la RFM. Suleymane Nian, à la une de l'actualité, le verdict du procès de l'incendie qui avait coûté la vie à 4 bébés à l'hôpital de Linguerre, deux ans de prison avec sursis pour les prévenus, 2 millions de francs CFA alloués à la famille qui s'était constituée partie civile. A Thiesse, la manifestation des syndicats de la santé interdite, And Gossom prend acte mais continue d'apporter son soutien aux collègues arrêtés dans le cadre de l'incendie qui avait coûté la vie à 11 bébés à l'hôpital Mame Abdul Aziz Si de Tiwawan. Dans l'actualité politique, Marie Théouniane appelle les Saint-Louisiens à voter Yewi Askanui au grand bonheur de Babacar Abambay, réaction des Saint-Louisiens dans ce journal. Examen de fin d'année dans le moyen secondaire, la revanche du groupe scolaire Jazz School de Guédiaouaï, après avoir fait chou blanc au BAC et au BFM en 2021. L'école a fait d'excellents résultats, cette année nous irons faire un tour là-bas. A la mise en onde de ce journal, Mohamed Laminsou. Mais d'abord allons tout de suite à Louga où le tribunal vient de rendre son verdict dans le procès de l'ex-directeur de l'hôpital et de deux agents de santé jugés pour l'incendie qui avaient coûté la vie à quatre bébés à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linger. C'était en avril 2021. En direct avec nous, Abraham Polpoui. Bonjour. Bonjour, Suleymanian. Alors, deux ans de prison avec sursis, c'est un peu plus que ce qu'avait requis le procureur de la République. Oui, Suleymanian. Le juge condamne l'ex-directeur de l'hôpital Maguedlo et les deux agents de santé à deux ans de prison avec sursis et a payé la somme de deux millions de francs CFA à la famille qui réclamait des dommages et intérêts. Ainsi, le juge n'a pas suivi le réquisitoire du procureur. Ce dernier demandait une condamnation de six mois avec sursis lors de l'audience du 14 juillet passé. Et l'une des familles présentes lors du procès avait demandé 5 millions comme dommages et intérêts. Finalement, elle va recevoir les 2 millions de francs CFA. Juste rappelez que le 21 avril, comme vous l'avez dit, un incendie a ravagé l'unité de néonatologie de l'hôpital Maguedlo de Linger. Quatre bébés sont morts calcinés, deux autres blessés vont finalement succomber sur les manières. Merci à Bapa, Abraham, Paul Pouille en direct avec nous depuis le tribunal de Luga. L'alliance And Gossom devait organiser une marche aujourd'hui à Thiesse, mais la manifestation a été interdite pour menace de trouble à l'ordre public. Les blouses blanches prennent acte et prévoient une autre manifestation. C'est pour réclamer la libération de leurs 3 collègues emprisonnés dans l'affaire de l'incendie au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdelaziz Sidabar de Tiwawan. Ils demandent aussi le respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement en mai dernier. Écoutons Balodjacham, président de l'alliance And Gossom avec Mamastoukane. Le préfet de Kiesse a interdit notre marche. Cette marche nationale de And Gossom a été envisagée pour aujourd'hui, 27 juillet, pour nous solidariser avec nos camarades détenus à la marque de Kiesse suite à l'incendie de l'hôpital de Tiwawan, mais aussi exiger du gouvernement l'application intégrale des accords pour que les administratifs, les cheveurs et tous les personnes qui sont en rade puissent être rémunérés, puissent bénéficier de ces augmentations de salaire conformément aux négociations et conformément aussi, disons, au protocole d'accord. Nous avons aussi en soutien nos camarades de Taliboudabo et notre camarade de Urusogi, tout comme aussi les camarades de Polymètre Ambourg. Donc les mobiles de cette marche, mais pour des motifs de troubles réels à l'ordre public, peut-être d'insuissance même de service de l'ordre, parce que les forces de l'ordre sont occupées aujourd'hui par l'exélection et aussi la campagne électorale. Mais nous allons reprogrammer cette marche au saut à paix et les élections et nous allons aussi déposer un préavis de grève au niveau de la fonction publique pour exiger du gouvernement l'application intégrale des accords la semaine prochaine, incha'Allah, avec le territoire d'André Gesson. Nos avocats avaient demandé une mise en liberté provisoire pour nos camarades détenus en attendant le procès, mais le procureur avait refusé, pour ne pas dire que le tribunal avait refusé cette mise en liberté provisoire. Mais nous pensions simplement qu'ils étaient en droit d'avoir cette liberté provisoire, d'autant plus que ce personnel-là est bien connu, a une halle espèce, et tout comme les autres qui ont pu bénéficier de cette liberté provisoire, ils auraient dû aussi en bénéficier, il est temps de convoquer le procès. Après le jugement, on verra ce qu'il y a à rien de faire. 12h06, le détenu, Pape Mamadou Sek, ne s'évadera plus jamais. C'est l'assurance donnée par Maître Malik Sall, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui félicite les forces de la gendarmerie et les agents de l'administration pénitentiaire qui ont rattrapé le membre présumé de ce qu'il est convenu d'appeler la force spéciale. Malik Sall qui assure que le chef de l'État suit avec intérêt cette affaire. Il promet aux Sénégalais une procédure normale pour édifier tout le peuple sur les poursuites et sur la gravité des faits allégués. Voici le ministre de la Justice au micro d'Ali Bandelgnan. Le garde des ceux que je suis n'a pas à se mêler de ça, seulement saluer la dextrité et l'expertise de nos forces de l'ordre. La gendarmerie comme la direction de l'administration pénitentiaire confondue, les féliciter, parce qu'effectivement ce monsieur avait réussi à passer à travers les mailles, à s'enfuir, il a été retrouvé. Je crois que tout un chacun comprendra que nous avons des forces de défense et de sécurité efficaces. Et dans un temps record, ils l'ont retrouvé, ils l'ont remis entre les mains effectivement de l'administration pénitentiaire et le nécessaire sera fait, je peux vous l'assurer, pour que telle hypothèse ne se reproduise pas. Je peux vous assurer que ce n'est pas demain la veille qu'il va se réévader. Globalement, le dossier de la force spéciale, où en est-on ? Ce dossier est en instruction, il est entre les mains du procureur, entre les mains du juge, et donc c'est un dossier qui fait l'objet d'une information judiciaire. Je peux vous assurer que c'est un dossier auquel le chef d'État porte une attention particulière, parce que c'est un dossier qui va à la sécurité publique. Et donc c'est un dossier qui sera traité avec beaucoup de rigueur, mais également avec beaucoup de... Ça, il ne traînera pas nécessaire pour que la justice fasse son travail correctement, le plus rapidement possible, pour que les Sénégalais soient édifiés sur les auteurs de ceux qui voulaient détruire leur pays. RFM, la radio de toute l'actualité. Dakar et Thies, les régions les plus touchées par la corruption dans le secteur foncier. C'est l'une des principales révélations du rapport sur ce sujet présenté ce matin. Compte rendu, Aminataba. Dakar et Thies, ce sont les régions les plus touchées par la corruption dans le secteur du foncier. Révélation de l'étude de l'OFNAC, qui vient de publier un rapport sur la question. Professeur Abdoulaye, membre du CRESH. Dans un premier temps, Dakar, mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il faut quand même élargir la région de Thies, parce qu'il y a énormément de problèmes fonciers dans l'arrière, et surtout dans le département de Mbou, et le département de Thies. C'est très pertinent. Regardez tout ce qu'il y a comme disponibilité en matière foncière, mais aussi comme projet dans le département de Mbou. Le cadre juridique dans le secteur du foncier présente beaucoup de manquements. La présidente de l'OFNAC, Sénabundia Yadjarate, pointe les insuffisances. Un cadre juridique insuïsément, voire inadapté, avec une complexité des lois et des procédures résistants de la propriété foncière. L'absence de contrôle sur la gestion foncière et la planification urbaine dans un contexte d'urbanisation rapide. L'insuffisance des capacités des administrations déconcentrées, des collectivités territoriales et des institutions traditionnelles. A soutenir de bonnes pratiques de gouvernance foncière, l'opacité des accords fonciers, la perception d'un manque de mesures pour inciter les différentes parties prenantes à agir. L'OFNAC estime qu'il faut apporter alors des réformes. De faire la revue du secteur foncier de manière générale en prenant en compte le cadre juridique, institutionnel et procédural et d'analyser en lien avec l'impératif de prévention et de lutte contre la corruption. Cet atelier de restitution des résultats de l'étude sur la corruption dans l'offencier, l'OFNAC compte poursuivre ses enquêtes pour identifier ce qui organise la mafia foncière dans les zones de Dakar et de Tchesse. 12h10 minutes. Au lendemain de sa démission de la présidence du conseil d'administration de la holding, Petrosen, Marie Thouniane se rapproche de l'opposition. Il vient de lancer un appel sur sa page Facebook, « Appel à voter pour la coalition Yewi Askanui » aux prochaines législatives du 31 juillet 2022. Je vous propose de l'entendre. Dimanche est un grand jour. C'est le jour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'est une élection très importante pour notre pays, en particulier pour notre département, le département de Saint-Louis. C'est pourquoi j'appelle les habitantes et les habitants de la commune de Saint-Louis, de la commune de Gandon, de la commune de Fasse, de la commune de Nyebène-Gagnol, de la commune de Pâle, à s'unir et à aller voter massivement pour Yewi Askanui et pour mon neveu à Bambaye. Saint-Louisienne, Saint-Louisien, habitantes et habitantes de Saint-Louis et de l'arrondissement de Raou. Je vous exhorte à ne pas accepter que l'argent puisse changer votre vote. Dimanche, allez-y, votez pour Yewi Askanui. La tête de liste de la coalition Yewi Askanui dans le département de Saint-Louis se réjouit de cet appel de Marie Thouniane. Babakar Abambaye déclare que le report de voix obtenu par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur lors des dernières élections locales peut faire la différence. Il est joint par Elhaj Ndiogudjène. C'est avec un très, très grand plaisir, une très grande fierté que nous avons accueilli la déclaration du professeur maritonien. Nous l'avons démarché, nous l'avions sollicité pour cela sans pour autant chercher à lui mettre la pression. Nous savions à qui nous avons affaire et nous savions qu'à chaque étape de l'histoire de cette ville-là, on pouvait compter sur lui. Il avait fait plus de 10 000 voix dans le département de Saint-Louis. Nous en avions fait 24 000. Donc aujourd'hui, le report de voix rendra la victoire beaucoup plus nette puisque avec ce qui s'est passé ici à Saint-Louis, avant-hier avec l'arrivée des leaders, c'est du jamais vu, c'est historique ce qui s'est passé à Saint-Louis et ce qui anéantit totalement les chances de la coalition Beno Bokuyakar à gagner les élections. Aujourd'hui, c'est un pas décisif vers la victoire, c'est un pas décisif vers la reconfiguration politique de Saint-Louis, c'est un pas décisif vers ce que les gens ont toujours escompté, qui est une unité de toutes les forces vives de Saint-Louis pour aider cette ville-là à franchir le cadre de développement. Personne ne pouvait accepter cette mainmise, la coalité de la famille présidentielle sur Saint-Louis, il fallait libérer Saint-Louis et je pense que le vocablier « oui » s'applique à Saint-Louis plus que nulle part ailleurs. Donc c'est un moment important, c'est un tournant décisif dans la vie politique de Saint-Louis, c'est un tournant majeur pour ces élections-là et Yéhu Askanoui est aujourd'hui clairement dans la logique de gagner les élections. Sur la démission de Marie Thouniane de son poste de PCA du groupe Petrosen Holding et son intégration à l'inter-coalition Yéhuï-Wallou, la réaction des Saint-Louisiens, certains pensent que son compagnonnage avec la coalition Yéhuï peut faire mal à Beno Bok Yakar au Sénu Diop. Marie Thouniane a démissionné de son poste de PCA de Petrosen. Quelques heures après cette décision, ses partisans ont officialisé son compagnonnage avec l'inter-coalition Yéhuï-Wallou. Une décision très sage selon Ousmane Ghaï, un décès de l'Irna. Aujourd'hui, si vous avez tendu la main à votre grand frère, à votre kylifo comme vous l'avez dit, à votre professeur, eh bien cette main, nous l'acceptons. Nous l'acceptons et nous serons avec vous ensemble. Pour le journaliste Chertidian Young, Marie Thouniane peut apporter beaucoup de choses à cette coalition. Il prend comme repère les dernières élections municipales. Quand le professeur Marie Thouniane vient en appoint, quand Wallou vient également en appoint auprès de la coalition Yéhuï-Ascanbi, forcément, la balance va peser du côté de Yéhuï-Wallou. Dans son analyse, la coalition Yéhuï-Wallou a beaucoup de chances de réussir le balotage dans la commune le 31 juillet. Mais tout peut aussi se jouer, selon lui, au niveau départemental. Pour l'historien Kambasek, la démarche du professeur Marie Thouniane est cohérente et l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur a toujours respecté sa parole. Pour le savoir, mais jusqu'à présent, la démarche, c'est une démarche cohérente par rapport à ses actions, mais par rapport aussi à ses convictions. Marie Thouniane est aujourd'hui la troisième force politique de Saint-Louis. Après la coalition Yéhu-Ascanui, si on se fie aux élections locales, il s'était classé troisième avec plus de 10 000 voix. Un score qu'il ne faut surtout pas négliger. Oseine-Giop Saint-Louis, RFM. Parlons à présent des dissensions au sein de la coalition Bountoubi. A l'origine, le budget de campagne d'un montant de 475 millions de francs CFA, selon les fondeurs. Le mandataire national tête de liste proportionnelle indexée dément et écarte le plénipotentiaire des temps d'antenne à la RTS. Décryptage des dessous de ces remous avec Kumbha Sanyan Fahy qui leur a parlé à un peu moins d'une semaine des législatives. Ils sont au nombre de cinq mouvements et autres organisations et des investis sur la liste proportionnelle de la coalition Bountoubi à rendre les postes de responsabilité qui leur étaient confiés. Et pour motif d'une telle démission collective, 475 millions de francs CFA comme budget de campagne. Le mandataire national indexé, Sérine Salungaï, président de Sounu Sénégal, NAT, parmi les fondeurs. Tout au début, il y avait un budget de 475 millions pour la coalition Bountoubi pour battre la campagne. Il nous dit lui-même devant tout le monde qu'il a au moins 50% du budget, à savoir 200 millions minimum. Donc si aujourd'hui on se retrouve avec des départements, des communes qui ont zéro franc, ou des libéraux communs mettent la main à la patte pour vraiment financer la campagne à Dakar, la campagne dans les départements, il n'y a problème. Et il ne nous donne aucune explication. Il y a un dissolution. Si on l'appelle, il ne décroche pas. On lui envoie des messages, il ne répond pas. On ne comprend plus que le plan de travail, le plan d'action pour la coalition Bountoubi. Conséquence de cette dissension, le plénipotentiaire révoqué des temps d'antenne de la RTS, décision de la tête de liste au mandataire national, Elaj Ibrahim Mbou, président fondateur de Bountoubi. Déjà la première chose, c'est que le plénipotentiaire a abusé de notre temps d'antenne à la RTS pour saper le moral de la coalition et raconter des mensonges. Mais naturellement, la première décision, c'est qu'il a été révoqué. Ce sera l'instant du CNRA. Donc il n'est plus notre plénipotentiaire au niveau de la RTS. Ça, c'est déjà un premier point. Naturellement, c'est le secrétariat qui avait préparé un budget de 435 millions, je crois. Mais c'était un budget estimé pour la campagne et que naturellement, tous les membres de la coalition devraient se battre pour réunir ce budget. Donc si c'est la question financière qui est mise en avant, ça confirme bien. Vous savez, la coalition Bountoubi, depuis les élections locales, dérange énormément. Nous sommes arrivés troisième au niveau des départements, quatrième au niveau des communes, et sans tambour ni trompette. À quelques jours de ces joutes électorales, cette discorde ne risque-t-elle pas de désavantager la coalition ? Négatif, répond le mandataire national, selon qui de tels remords vont même faire connaître davantage Bountoubi. 12h17, en 2021, les résultats de ce groupe scolaire au BAC et au BFM avaient défrayé la chronique. Zéro admis dans les deux examens du moyen secondaire cette année. Le groupe Jazz School prend sa revanche avec des résultats fort appréciables. Reportage, Oumar Mbou. Après les résultats finales du baccalauréat et du premier tour au BFM, les élèves se sont spontanément retrouvés dans l'enceinte de leur école Jazz School. Tous rendent grâce aux tout-puissants. À l'ensemble, j'ai l'emploi de moins. Ça fait un masque plaisir d'avoir son baccalauréat. On est très fiers aujourd'hui. Ambiance festive et ouf de soulagement, les émotions sont mélangées suite à une année particulière. Je m'appelle Lisa Meng, et je faisais la classe de terminale. L'Prime, c'était un peu dur. Il y avait beaucoup de rumeurs et de préjugés. Mais cette année-ci, on a démontré que l'école ici, les élèves ne travaillent pas. Voilà, on a démontré ça avec ces résultats-là. Diana Besson, je suis élève à l'école Jazz School. On a tellement souverte. D'après les rumeurs, on ne pouvait pas avoir, on n'a pas le niveau. Mais alhamdulillah, cette préjugée nous a permis d'avoir la force de continuer de bosser pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Le directeur du groupe scolaire est comblé de joie. Jazz utilise même un vocabulaire lourd pour exprimer son contentement. C'est spectaculaire, parce que pour le bac, presque nous avons 60%. La majorité des élèves de Jazz School ont eu le bac. Même il y a un élève de la classe de la première qui a eu le bac. Après-femme, nous avons eu des devises et des élèves qui feront le deuxième tour. Ces résultats sont comme une revanche pour lui. L'année dernière, nous sommes attaqués, victimes de nombreuses injustices et de préjugés et une campagne de diabolisation en disant que l'école n'est pas bonne et l'école sera fermée. Aujourd'hui, l'histoire m'a donné la vérité. Jazz et ses élèves admis croisent encore les doigts pour les élèves de troisième qui sont au second tour. Soit ça passe ou ça casse. RFM Guédio Aïe, Omar Mbou. Félicitations à tous les candidats qui ont réussi au baccalauréat et au BFM cette année et tous nos encouragements à ceux qui ont raté la marche et qui passent pour certains d'entre eux les épreuves du second tour, le second tour du BFM qui commence demain. RFM, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour, Suleymane Nyon, bonjour à tous. Trois militaires de l'ONU sont morts à Goma, en République démocratique du Congo. Et douze autres personnes ont été tuées hier mardi au deuxième jour de manifestation contre la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Elle est accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Lundi déjà, des installations de la MONUSCO avaient été pillées par des manifestants en colère. Cela fait suite à l'appel du président du Sénat au départ des Casques Bleus. Insécurité au Mali, des observateurs invitent les autorités à réformer le service de renseignement. Depuis plusieurs semaines au Mali, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. Plusieurs attaques ont été perpétrées contre leur position, faisant des victimes et des dégâts matériels conséquents. Pourquoi cette recrudescence de l'insécurité, notamment aux alentours de Bamako ? Selon certains observateurs, il faut donc réformer le service de renseignement. La correspondance à Bamako de Zanga Abdoulaye Ouattara. En plus d'instaurer la terreur, il faut décrypter un message derrière ces attaques, affirme Kadiatou Keïta, analyste des questions sécuritaires. Je pense qu'il y a un message, effectivement, de dire, nous sommes là, notre force de puissance est toujours la même, nous pouvons toujours attaquer, y compris à Bamako. Je pense que c'est la première chose importante à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est que de plus en plus, il faut sortir du cadre de dire qu'il y a des zones spécifiquement concernées par les attaques terroristes. Docteur Khalifa Dogoni, pointe de défaillance au niveau de l'appareil sécuritaire, notamment les renseignements. Le sociologue appelle à renforcer le contrôle au niveau des postes frontières. Quand on regarde ce qui s'est passé, six attaques dans la même journée, aucune communication interceptée, aucune image traitée, aucune vidéo traitée, alors je me dis encore que le renseignement a failli. L'appareil sécuritaire vraiment n'a pas fonctionné et on ne pouvait pas comprendre qu'avec un service de renseignement assez efficace que ces attaques puissent être menées simultanément. Même constat du côté de l'enseignant-chercheur Docteur Tienfi Sisoko, il propose la mise en place d'une force spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, différente de la force antiterroriste déjà en place. Cette force spéciale qui existe, il faut une autre force qui sionne Bamako aussi et différents territoires et qui aura pour principale mission cela. Ça c'est la deuxième chose. Et je dirais la troisième chose qui est la plus importante, c'est que quand on combat quelqu'un, il faut savoir qui est son ennemi. On ne sait pas encore qui est notre ennemi en fait. Et à partir du moment où on ne sait pas totalement qui est l'ennemi, ces attaques peuvent être revendiquées par certains groupes. Ces observateurs conviennent aussi de la nécessité d'explorer la piste du dialogue pour trouver une solution à cette crise multiforme. C'est là en mettant les érudits en contribution. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Media. Direction la Côte d'Ivoire pour le 62e anniversaire de son indépendance. Deux invités d'honneur à Yamoussoukro, Henri Conan Bédier et Laurent Bagbo. Leur réponse est attendue et ce sera une grande première dans l'histoire politique du pays, nous dit Gobia Yabi à Abidjan. Partirons, partirons pas ? La question se pose après l'invitation qu'a lancée Alassane Ouattara à ses prédécesseurs pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui se tiendra le 7 août 2022 dans la capitale politique de Yamoussoukro. Dans un communiqué émanant de la direction générale du protocole d'État en date du 26 juillet 2022, les ex-présidents Henri Conan Bédier et Laurent Bagbo figurent en deuxième position sur la liste des invités. Une invitation leur est donc lancée ainsi qu'à leur conjointe. Cette image d'un président en exercice accompagné de ses prédécesseurs à la célébration de la fête nationale de l'indépendance n'a jamais été observée en Côte d'Ivoire. Ce serait donc une première dans le pays. L'invitation pour le rendez-vous de Yamoussoukro intervient une dizaine de jours après la rencontre entre les trois hommes d'État au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Pour rappel, Bédier, Ouattara et Bagbo avaient indiqué le 14 juillet 2022 dans une déclaration commune que leur rencontre était un levain pour la cohésion sociale. Vont-ils réitérer l'image des trois réunis encore une fois ? Si dans le camp présidentiel, c'est déjà un acquis, rien n'est encore dit Côte d'État et Bagbo. Leurs réponses à l'invitation sont attendues. Au Gabon, l'ancien porte-parole d'Ali Bongo a été condamné à huit ans de prison. Il était poursuivi pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux. Ike Nguoni était déjà en détention préventive depuis près de trois ans. Il est aussi condamné à verser 5 milliards de francs CFA à l'État gabonais. Son ancienne assistante a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis selon RFI. Pour terminer, Anna, parlons de la campagne électorale pour la présidentielle du 9 août prochain au Kenya. Le traditionnel débat télévisé entre les deux candidats favoris n'a pas eu lieu hier soir. Pour cause, seul William Routo, vice-président, a répondu présent. Le principal opposant, Raila Odinga, fait faux bon. Les précisions de Youssef Boudjan à Nairobi. Hier soir, ils étaient des millions de téléspectateurs kenyans devant le petit écran pour suivre ce grand rendez-vous de la campagne électorale diffusée en synchro sur plusieurs chaînes de télévision locale. Mais au final, William Routo était seul sur la scène de l'Oditorium de l'Université catholique d'Afrique de l'Est. À ses côtés, le pupitre que devait occuper Raila Odinga était vide puisque l'opposant historique a boycotté. Ce qui fait dire à William Routo, je cite, « Mon concurrent n'est pas là parce qu'il n'a pas de plan, il n'a pas d'agenda. » Fin de citation. Puis, il a renouvelé ses attaques contre Odinga présenté comme une marionnette du président Kenyatta dans le cadre d'une alliance des dynasties de la politique kenyane. Le vice-président a ensuite répondu aux questions de deux journalistes sur les sujets du pouvoir d'achat, de la dette, de la sécurité, de la gouvernance, de l'éthique, entre autres. Pour rappel, Raila Odinga, 77 ans, figure historique de la politique kenyane, soutenue par le président sortant, Ouru Kenyatta, a annoncé qu'il ne participait pas au débat, accusant son rival, le vice-président William Routo, de vouloir faire fi de certains thèmes comme la corruption. Les organisateurs du débat ont tout de même maintenu le rendez-vous qui précède chaque élection présidentielle depuis 2013. Même si quatre candidats sont en lice, l'élection présidentielle kenyane du 9 août prochain s'annonce comme un duel entre l'opposant historique Raila Odinga, soutenu par le président sortant, Ouru Kenyatta, qui vient de boucler deux mandats, et le vice-président sortant, William Routo. Youssouf Bojan, Nairobi, RFM. Youssouf, envoyé spécial de la radio Futur Média à Nairobi qui met en termes à cette page internationale. Suleymane. Merci Anna Rocha, il est 12h27. RFM Sport. Et nous accueillons Chertidiane Diagne pour le journal des sports. Bonjour chers. Bonjour à vous Suleymane Niang et bonjour à tous. Un membre du comité exécutif de la CAF doute des capacités de la Guinée à organiser la Cannes 2025. Une déclaration qui certainement va laisser le doute planer sur l'organisation de cette compétition à Majou Pinik président de la fédération nigérienne de football aussi membre du comité exécutif de la CAF la confédération africaine de football doute en tout cas des capacités de la Guinée à organiser cette compétition Sodecam. Sodecam que nous allons entendre de moment à l'autre mais en attendant nous allons écouter la réaction de notre confrère guinéen c'est Lutata Gallo par ailleurs correspondant de Canal nous l'écoutons c'est Lutata sur cette déclaration du président de la fédération nigérienne de football. On a suivi cette actualité-là et les infos sont sorties dans la presse il a semblé que c'est lui-même qui l'a dit à des journalistes maintenant après on sait que la Guinée part de très très loin parce que pour le moment rien n'a été fait à part le stade de Nongo qui doit être finalisé définitivement il n'y a absolument rien d'autre maintenant c'est vrai aussi que le ministre des sports a dit que c'était un rêveur donc il a envie de rêver sur ce coup-là il a présenté un plan qui paraît réaliste on va dire on ne sait pas ce que ça va donner mais à l'entendre il a les sociétés il a signé les contrats les sociétés vont financer la construction des infrastructures après il y aura moins de paiement et c'est le nez sur plusieurs années donc normalement ça va si on peut en croire ces paroles voilà c'est ça mais pour le moment aucune réaction des autorités parce que je ne suis pas sur place mais bon pour le moment il n'y a aucune réaction mais bon le ministre des sports lui par ailleurs président du COCAN il a dit que voilà c'était faisable et nous revenons sur cette déclaration qui je le disais va laisser le doute planer sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 en République de Guinée Amo Chupinik pour rappel le président de la Fédération Nigérienne de Football aussi membre du comité exécutif de la Confédération africaine de Football doute en tout cas des capacités de la Guinée à organiser la CAN en 2025 un retrait probable de l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée a été émis par le président de la Fédération Nigérienne de Football la sortie d'Amo Chupinik sème désormais le doute en plus des lenteurs notées dans la réalisation d'infrastructures sportives selon le journaliste du quotidien WALF Papalamindour Forcément le cadre de charge a changé à Guinée et n'avait pas ces infrastructures-là même si le ministre des Sports avait dit que la compétition se tiendra à dessus ça laisse des doutes et puis la sortie du président de la Fédération Nigérienne de Football ça veut dire que la Confédération africaine de football aujourd'hui pense à retirer l'organisation à la Guinée parce que rien n'avance son homologue de Sud Quotidien et président de la NPS lui confirme que rien n'a été officialisé Abdoulah Estiam dit s'être entretenu avec les autorités du football guinéen nous avons eu tout à l'heure le vice-président du comité de normalisation monsieur Siege Dialog il nous a fait savoir que pour le moment rien n'a été décidé en tout cas à leur niveau qui attesterait que la Guinée ne pourra plus organiser cette compétition en 2025 ça c'est un premier aspect deuxième chose qu'il y a eu une mission de prospection de la CAF qui était venue à Conakry le constat c'est qu'il y a effectivement un retard toutefois ce retard ne signifie pas que la Guinée ne pourra plus organiser toutefois nos interlocuteurs pensent que le Sénégal devrait être prêt pour déposer sa candidature le Sénégal a déjà le stade Maître Abdoulahouad le stade Léopold Sera Senghor est en train d'être réfectionné et après on pourra chercher un troisième stade pourquoi pas à l'unité Ediata qui fait partie je suis sûr et certain que le Sénégal pourrait être effectivement une pièce de rechange au cas où la Guinée mais mon souhait le plus ardent c'est qu'il y ait une co-organisation entre le Sénégal et la Guinée un souhait émis également par le président de la fédération sénégalaise de football Maître Augustin Senghor mais la Guinée n'a pas donné suite à la requête Sodecam on suivra donc de très près les derniers développements après avoir remporté le classico le week-end dernier face au Real Madrid 1 à 0 l'FC Barcelone a calé la nuit dernière face à la Juventus de Turin deux buts partout Ousmane Dembélé a signé le doublé de même que Moïskine Royer Léonasky la nouvelle recrue du FC Barcelone a pris part à cette rencontre sans pour autant marquer même sort pour le Real Madrid qui a aussi concédé le match nul deux buts partout contre les Mexicains d'América Karim Benzema et Eden Hazard ont scoré Eurofoot féminin l'affiche de la finale connue ce soir à l'issue de la seconde demi-finale devant opposer la France à l'Allemagne huit fois championne d'Europe hier l'Angleterre pays bas haute pays de l'Angleterre pays haute plutôt s'est qualifiée en finale en sortant la Suède sur le score sans appel de 4 à 0 Suleymane déjà dans les préparatifs du match retour contre le Cameroun c'est prévu pour le 6 août prochain les Lyons de Bitsucker accueillent donc à Dakar le remoloque du Cameroun un match retour de ses qualifications le Sénégal champion d'Afrique a fait la moitié du parcours en dominant le week-end dernier en déplacement le Cameroun par 9 à 2 mais la qualification n'est pas encore acquise selon l'encroît le manager général de l'équipe du Sénégal Ibrahim Mediachita que nous avons joint donc pour le match retour contre le Cameroun ici au Sénégal paru précisément à Dakar le samedi 6 août nous on a déjà vraiment tourné la page du match à aller maintenant on se projette sur le match retour et là présentement là où je vous parle on est déjà en reboulement pour préparer le match du 6 donc avec toujours la même ambition vraiment prouver que quand même toujours la même équipe qui trône à la tête quand même du Bitsucker africain donc on verra la même équipe qui était ici même à Dakar comme on dit terminez le job quoi voilà donc on a beaucoup de respect pour ce type mais on fera l'essentiel pour vraiment finir complètement vraiment les éliminateurs et nous projeter sur la compétition qui se déroulera au Mozambique voilà merci à vous Suleymane pour la suite du journal merci chers Béco Electronique Corp partenaire des grandes marques vous offre votre revue de presse la presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba bonjour à quelques jours seulement des élections la bataille de Dakar lancée et les coalitions sont à fond à commencer par Yewi Askanwi qui est de retour dans la capitale après des jours de campagne en région Sunko et compagnie ont sillonné beaucoup d'axes de Dakar pour montrer leur force à Benobokyakar non sans lancer des pics à l'adversaire le journal l'info les relève tout de suite Ali Fassal affirme ils ne peuvent rien gagner à Dakar s'ils ne volent pas les élections d'Ilen Batchat depuis 2012 Beno ne fait que piéger le fichier électoral retenir les cartes d'électeurs distribuer de l'argent du contribuable et écarter des adversaires politiques ajoute Ousmane Sunko de Yewi Askanwi sur ça qui a suivi la procession on constate que Sunko inonde les rues de Dakar le vrai journal note que pour la bataille de Dakar justement ça va chauffer entre Bate-Lemidia au scrutin majoritaire bien sûr et dans cette guerre entre socialistes un seul vert va triompher pour Bate-Lemidia le défi c'est de rester maire de Dakar et maître de la capitale pour Ali Fassal c'est de s'offrir Dakar sur un plateau d'or de son côté Benobokyakar met les pleins gaz hier Benobokyakar s'est prêté à une conférence de presse c'est pour mâteler que le Sénégal n'a pas de problème ethnique ou politique deuxième sur la liste nationale de Beno Amadou Bar Demande à tous de savoir raison garder et nonce le quotidien selon enquête Amadou Bar a cogné aussi sur l'opposition c'est parce qu'elle n'a pas grand chose à proposer qu'elle s'accroche à des thèmes déconnectés des vraies questions économiques une troisième voie est-elle alors possible ? le journal le journal les témoins ne mise pas trop sur l'art Sénégal pourquoi ? et bien parce que la troisième voie est plutôt faible les personnalités qui la composent n'ont pas de vrais ancrages politiques elles ne sont pas bien connues il reste du chemin à faire donc trouvent les analystes interrogés par le journal les grandes coalitions elles jouent à fond leur dernière carte Sonko par exemple drague Marito Nyan de montrer sa préférence à Yeoui Askanui au détriment de la majorité enquête qui rapporte les propos de Sonko à Sanlui note que le leader de PASTEF invite le professeur Marito Nyan à se joindre au combat de son côté le journal Info est informe comme un sourcil Gamil ex de Yeoui Askanui a fini de déposer ses balichons chez Makissal il vote désormais Benno Bokyakar l'observateur s'arrête alors ce matin sur les débauchages tous azimuts quand les politiques mettent à nuit le journal pointe les graves conséquences d'une pratique politique qui prouve que certains leaders n'ont de conviction que pour les prébandes l'évasion de Papa Mama Doucet comme un présumé de la France spéciale le journal enquête annonce que le parquet cible l'administration pénitentiaire le journal enquête annonce que le parquet cible l'administration pénitentiaire le procureur cherche d'éventuelles complicités au sein des matons une enquête a été ouverte et les gardes passent devant la sûreté urbaine l'observateur fait focus de son côté sur quelques anecdotes sur des évasions le commissaire à la retraite Charnakita livre quelques témoignages par exemple sur un évadé retrouvé dans un bar en train de siroter une bière le commissaire Keita retrace aussi le film de l'arrestation du fugitif qui dormait à point fermé sa copine dans les bras et puis sport pour la ligne du journal les échos le Bayern Dominic Gat Sadio Mane après avoir été consacré double ballon d'or le confrère a joué son meilleur ami qui témoigne le Bayern lui a offert un joli gâteau Oliver Kahn salue un exploit historique et génial pour Oliver Kahn il a fait beaucoup de sacrifices au quotidien pour en arriver là et puis sous nos l'ambles le combat Balagay 2 gris Bordeaux Zalba met en garde Balagay 2 il dit Balla peut avoir la surprise de sa vie s'il n'est pas vigilant et s'il essaie d'abrêcher le combat attention bonjour à tous Beko et Electronique Corp partenaire des grandes marques vous ont offert votre rue de presse à 12h38 c'est la fin de cette édition du Grand Journal que je vous remercie d'avoir suivi merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé à la rédaction en chef Elhaj Ndiogudienne Mohamed Laminsou à la mise en onde digitale Yacine Pouy à Léounba et à la production Régie d'antenne Papoumardiaou à 13h vous avez rendez-vous avec Barthélé Mingom pour le Grand Journal à Wolof tout de suite Midi Campagne le journal de la campagne électorale des législatives du 31 juillet à la présentation aujourd'hui